Salut à tous ! Salut ! Première chose avant de commencer, on vous remercie, on est plus de 17 000 sur la chaîne, c'est grâce à vous si on avance et si on est là ce matin pour vous faire un after show. Oui, enfin aujourd'hui c'était plutôt un Eugène Show, on n'a vu que lui. D'ailleurs on vous en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Alors cette semaine on a un épisode assez particulier puisqu'on a un épisode vraiment à deux vitesses. Un épisode très psychologique avec peu d'action au début. On entre vraiment justement dans la psychologie d'Eugène et toute la question est savoir s'il va ou non rallier des idées de Negan jusqu'au bout ou bien s'il va un peu faire demi-tour et revenir vers Eric. C'est ça qui est hyper étonnant, c'est que tout le monde s'arrache ce savant fou. J'ai un peu de mal avec ce perso mais tout le monde le veut. Et ça donne lieu dans cet épisode à plusieurs confrontations, plusieurs face-à-face où chacun essaye de convaincre Eugène de se rallier dans tel ou tel camp. Oui, en utilisant à chaque fois de nouveaux arguments. Alors on a d'abord une confrontation entre les deux traîtres entre guillemets, Dwight et Eugène, un peu le badass puis le lâche quoi. C'est la confrontation où il y a le plus de pression parce que Eugène d'André avoue à Dwight « Je sais que t'es le traître, je sais que tu bosses avec Eric, soit tu t'arrêtes, soit je te balance ». Et donc Dwight, à l'inverse, lui se fait pas chier, il saisit Eugène parce qu'il sait qu'il est faible et lui dit « Mec, t'as un choix à faire et ton choix c'est de ne rien faire pour laisser le sanctuaire tomber ». Donc voilà, première confrontation où Dwight essaye de convaincre un peu en lui mettant la pression Eugène de retourner vers lui. Oui, jusqu'au bout, on ne sait pas si Dwight va vraiment appuyer sur la gâchette pour tuer Eugène ou bien si Eugène va réussir à aller jusqu'au bout de son plan. Ouais, on a même peur pour Dwight que quelqu'un débarque et découvre que c'est Dwight le traître et qu'à ce moment-là, ça commence à chauffer pour ses petites fesses. Alors autre ambiance, autre argumentaire, beaucoup plus mystique ici, avec Gabriel et Eugène toujours. C'est vraiment l'homme de science face à l'homme d'église. Ouais, il est donc là, il est au bout de sa vie, Gabriel. On ne s'attendait pas à ça. D'ailleurs, scénaristiquement, c'est un peu bizarre. Bon, voilà, il a chopé une fièvre, il s'est tartiné de tripes. Moi, je me suis quand même posé la question, je ne suis pas vraiment sûr encore qu'il soit vraiment malade. Alors, bon, ok, là, il a l'air quand même dans un sale état. Je ne sais pas, il n'était pas très bien. Je me dis, est-ce que ce n'est pas un rôle qu'il joue, etc. J'aime tellement Gabriel, je ne le vois pas quand même mourir lentement d'une fièvre, ça me ferait vraiment chier. Quoi qu'il en soit, il lui invoque les trucs basiques, typiques Gabriel. Typique Walking Dead. Elle confiance en toi, elle a foi en toi et en Dieu, en les autres, tout ça, tout ça, tout le refrain de base. Et il lui propose même un truc pour se racheter vis-à-vis de Rick, c'est de ramener le docteur Carsons, le médecin, qui est gynéco, on le rappelle, et pour aider Maggie, qui est enceinte, on le rappelle aussi. Donc voilà, il y a beaucoup d'alternatives qui sont offertes à Eugène pour se sauver. Là, c'en est une par Gabriel que Eugène décide de ne pas prendre. Oui, Eugène, c'est vraiment le seul cerveau de la bande, entre guillemets, et ça, Nigan, il le sait bien. Et surtout, il sait aussi que c'est un vrai lâche et qu'à tout moment, il peut vraiment retourner sa veste et repartir avec Rick. Donc il utilise, lui, une autre technique encore. Chacun a ses techniques différentes, mais c'est marrant parce qu'Eugène passe vraiment pour le bolos qui se fait manipuler dans tous les sens. Il utilise avec lui la flatterie. Vraiment, comme tu l'as dit, c'est le plus intelligent. Surtout, Nigan sait que seul, il n'y a que dans le cerveau d'Eugène que peut naître un plan pour sauver le sanctuaire. Oui, et puis surtout, il peut quand même lui fabriquer des balles, et ça, c'est quand même assez important. C'est la clé, quoi. C'est la clé, et à la fin, il se livre totalement à Nigan. D'ailleurs, il lui dit, je vais te les construire tes armes, il n'y a pas de souci. Et ça peut être un tournant décisif dans le combat contre Rick. Et puis, il y a une dernière confrontation qui pourrait paraître un peu moins importante, un peu plus minime. C'est avec cette fille, je suis désolé, je ne me souviens plus du nom. On l'a su, on ne le sait plus. C'est celle, vous savez, qui, dans la saison précédente, avait proposé avec la fameuse Frankie un poison pour tuer Nigan. On avait tout de suite pensé que c'était un test de Nigan pour voir un peu la fidélité d'Eugène. Là, on apprend dans cet épisode qu'elle avait vraiment donné une occasion en or à Eugène de tuer Nigan, et qu'il ne l'a pas saisi parce qu'il pense qu'elle, là, vraiment, elle le fait culpabiliser et elle lui dit, voilà, de toute façon, c'est trop tard, tu as fait des mauvais choix, etc. Une autre manière de lui dire, peut-être que tu devrais retourner vers Rick. Essayer d'éveiller sa conscience, c'est là-dessus que repose tout l'épisode, en fait. Ouais, en tout cas, ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que Jeanne, vraiment, ce qui lui importe, c'est sa sécurité, sa survie. Le reste, il s'en fout. On ne sait toujours pas quelle est sa position. D'un côté, on a l'impression qu'il est vraiment dans le corps de Nigan, puisqu'il a même voulu faire voler cet iPod pour faire sombrer le plan de Rick. Et d'un autre côté, il n'a toujours pas dénoncé Dwight, donc on se dit qu'il a quand même une petite marge de manœuvre au cas où, quoi. C'est exactement ce que tu dis, il est égoïste, en fait. Il ne pense qu'à lui, et donc, avec son intelligence, il sait qu'il ne doit pas s'engager totalement d'un côté. Donc, la grande question, c'est de quel côté va pencher la balance, et ça, on a chacun notre avis, on en parlera dans la chute. Et puis, on a une deuxième partie qui est quand même beaucoup plus rythmée, on revient un peu dans le feu de l'action, et surtout, on revient dans le plan de Rick, ce fameux plan dont on bat de signe depuis le début, on n'en peut plus. Et comme d'habitude, avec le plan de Rick, c'est toujours un pas en avant et deux gros pas en arrière, et là, donc, ça n'a pas loupé. D'ailleurs, jadis, c'est bis repetita, on a l'impression d'être dans la saison précédente, où il est prisonnier, il essaie de négocier, il doit se battre contre exactement le même genre de walker, ce qui a été capturé de la même manière, etc. Sur une scène, je ne sais pas ce que tu en as pensé, la scène était un peu absurde. Ah oui, un peu absurde, un peu stupide aussi, il est confronté encore à un petit mort-vivant attaché à un pieux. J'adore jadis, mais il lui donne une tournure qui est très étrange. Bon, le coup de la sculpture, à la limite, peut être marrant, ça fait un peu l'artiste chelou, ok ? On sait qu'elle a un peu un attrait pour Rick, donc elle lui dit « ouais, je te prendrai en sculpture, mais sans ton caleçon ». Et toi, il y a un petit jeu comme ça marrant, mais je n'ai pas compris la manière dont il a réussi à la convaincre. Bah si, elle était face à terre, en face d'elle un petit mort-vivant, donc globalement, elle n'avait pas vraiment beaucoup de choix. C'était ça ou mourir. Quoi qu'il en soit, il arrive enfin à convaincre jadis de se ranger à ses côtés, et donc de mener le combat pour achever Mégane. Et il lui offre en contrepartie, bon, il y a toujours de la négociation avec jadis, parce qu'on sait que les garbage kids sont très attachés aux biens matériels, et qu'ils n'ont pas trop envie de se faire chier pour les obtenir. Et donc là, elle obtient un quart du sanctuaire, ce qui, à mon avis, est pas mal, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources là-bas. Là, on se dit, normal, logique, Rick a récupéré jadis et son armée, c'est parti, le plan est en marche, comme d'habitude. Mais c'est très cyclique avec The Walking Dead. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a jamais aucun plan qui va à son terme dans The Walking Dead. Il y a toujours une foirade. Oui, il y a toujours des dissensions, et là, il y a vraiment une fronde menée par Daryl, qui n'en fait qu'à sa tête, et qui en a un peu marre des instructions de Rick. Donc, du coup, il va décider d'entrer dans le sanctuaire, de pénétrer dans le sanctuaire, et de faire entrer les rôdeurs, pour justement les mettre à mal. Au départ, ils sont quatre à mener justement ce plan à bien, et puis très vite, en fait, Michonne et Rosita font un peu un pas en arrière. C'est toujours ça, un pas en arrière, deux pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, on sait jamais. En tout cas, elle quitte la fronde, donc c'est vraiment une fronde dans la fronde. Cette saison, c'est vraiment n'importe quoi. Mais le plan de Daryl, à la limite, il peut paraître bien au début, les premières minutes, parce qu'il a quand même fait une brèche, tous les rôdeurs rentrent dans le sanctuaire, et en fait, on se rend compte avec le plan de la fin, où Rick regarde dans la lunette, que ça a surtout laissé une opportunité pour Negan et ses hommes de s'enfuir et de quitter le sanctuaire. Et ça, c'est peut-être la pire chose qui peut se passer pour Rick et sa bande. Oui, et puis il y a un vrai problème aussi dans cette saison, c'est qu'on voit que chacun agit aussi pour construire un monde meilleur, mais surtout par revanche. Et c'est cette revanche, finalement, qui les mène, et du coup, c'est très individualiste, et finalement, ça met des gros couacs, comme pour aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas encore une étape de plus sur la fracture probable entre Rick et Daryl ? Est-ce que Rick va vraiment pardonner Daryl d'avoir fait ça et d'en avoir fait qu'à sa tête ? C'est peut-être la fin d'une romance. Ah putain, moi je serais tellement... Bon, le point positif tout de même aujourd'hui, c'est que là, vraiment, on a relancé les dés, les intrigues sont de nouveau lancées, et on peut s'attendre à un épisode plutôt pas mal pour le mid-season. Ouais, c'est sûr, comme d'habitude, ils ont préparé le terrain pour faire un mid-season où ça va exploser dans tous les sens. On en a fini avec le côté statique du « on est coincé dans le sanctuaire, il y a des mecs autour de nous, on ne sait pas quoi faire ». Rick, du coup, qui attendait que les walkers rentrent dans le sanctuaire, enfin, on ne s'en sortait plus. Là, au moins, c'est le bordel, ça va se fighter, et je pense que le mid-season va, comme d'habitude, être très réussi. Alors la semaine dernière, victoire très large de Maggie, et donc de moi, merci à tous. Quel est ton choix de cette semaine, Julie ? Alors moi, cette semaine, j'ai choisi le personnage de Dwight, parce que pour moi, c'est vraiment l'un des persos les plus approfondis de cette saison. C'est le seul qui est un peu droit dans ses bottes, il va jusqu'au bout, il a décidé de rallier le camp de Rick. Oui, puis c'est un personnage qui est assez sombre, et dans Walking Dead, c'est assez rare aussi, puisqu'il y a toujours ces espèces de psychologies en demi-teint, tout est à moitié méchant, à moitié gentil. Dwight, il n'est ni méchant ni gentil, il en a bien chié avant. Et du coup, il y a une psychologie qui est assez intéressante sur ce perso, et qui est assez approfondie aussi, je trouve. Ouais, tu me loutes de la bouche, moi, j'aurais voté Tim Dwight, là, je suis un peu frustré, elle m'a piqué mon perso. Du coup, j'ai quand même choisi Rick, Tim Rick, parce que... Parce qu'il est en caleçon. En caleçon, gros caleçon à l'américaine, bien large, bien bouffant, pour être bien à l'aise. Il est dans cet épisode, je trouve, assez intéressant, et au niveau de ce qu'on... Lui, en fait, c'est ça, on ne peut pas lui enlever. Il a un plan, il établit des trucs, il n'est pas con, tu vois. Il mène son plan, sauf qu'à chaque fois, il a des emmerdes. Il y a des mecs à côté qui viennent pourrir ses idées. Là, il a réussi à rallier jadis, c'est quand même pas rien, bon, on n'est pas à l'abri d'une trahison. Mais il a réussi à rallier jadis, son plan, il est en marche, tout va bien, ça avance. Et il découvre, pas de cul, qu'on l'a en qui s'est fait encore baiser. Ah, son meilleur botte. Tim Rick, c'est vraiment encouragement, continue comme ça. Et limite, reste tout seul parce que les mecs t'en font trop bavé. Puis j'ai presque envie d'appeler cette partie le complot du web, tellement c'est un délire complotiste qui a émergé sur le web. On y a une grosse théorie générale sur cette première partie de saison. Oui, il y a une théorie qui a eu l'effet d'une bombe sur Internet. Cette première partie ne serait finalement qu'un rêve, qu'une hallucination de Rick. Alors, souvenez-vous, on l'avait quitté à la fin de la saison 7, Rick, dans un sale état. Et donc, ça pourrait laisser présager peut-être un coma ou une fièvre délirante, enfin bon, ce que vous voulez. Il a vraiment une impression de déjà-vu dans cette saison. Oui, on l'a dit à de multiples reprises, on a l'impression que les choses se répètent, que c'est cyclique, comme s'il transposait des choses qu'il a déjà vécues dans une possible réalité future. Déjà, on était étonné par ce qui s'était passé dans l'épisode 1, ce délire un peu de... à moitié flashback, à moitié rêve, ce moment où on le voit complètement au bout de sa vie, comme s'il venait de perdre un être cher. Enfin, il y a plein de trucs qui nous intriguent et qui peuvent laisser penser à cette théorie. Et surtout, il y a beaucoup de signes qui s'accumulent. Oui, il y a certains internautes qui pensent que toutes ces incohérences, notamment au niveau des personnages et de leur psychologie, sont dues notamment peut-être à ce rêve. C'est vrai que depuis le début de la saison, on a eu très peu d'évolution dans la psychologie des persos. Je pense à Daryl, je pense à Michonne. Finalement, c'est comme si on était resté avec les persos tels qu'on les avait quittés dans la saison 7, mais transposés justement dans cette nouvelle intrigue. Et en parlant d'ailleurs de personnages revenus d'entre les morts, peut-être que le retour de Morales, typiquement, c'est un truc sujet de l'imagination. L'hélico qui nous fait penser ça aussi, parce que c'est clairement un délire. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Oui, et puis il y a le fameux A surtout. Surtout. Qu'est-ce que c'est que ce symbole ? Ça nous emmène à ça. Beaucoup de gens ont parlé et s'étaient étonnés de ce A qui était sur le container de jadis. Beaucoup de théories ont émergé. On sait qu'on le croise à de nombreuses reprises dans la série The Walking Dead. Je pense que c'est sur le suite des Saviors, c'est sur l'église du père Gabriel quand ils le rencontrent. Surtout, le container des Scavengers au Terminus, vous savez, les cannibales. C'est exactement la même scène. Rick et sa bande sont enfermés dans un container où il y a ce même A. Ah, comme si on revivait des choses du passé continuellement. C'est ce qui nous fait penser que ce complot général peut être possible. Bon, c'est quand même un gros complot. On vous a dit, c'est un délire complotiste de malade. Mais on n'est pas une surprise prête avec The Walking Dead. C'est beau quand même, en tout cas, l'amour des fans, justifier les faiblesses scénaristiques avec une théorie complotiste géante. On adore. Aujourd'hui, Eugène a vraiment pour moi rallié le camp de Negan. On voit que Negan a réussi à le séduire. Il lui a montré qu'il était essentiel dans son clan. En plus, Eugène a vraiment vrillé dans cet épisode. Il a même dit au père Gabriel, définitivement, c'est le sanctuaire avec lequel je me sens en sécurité. C'est sa survie qui compte avant tout. Tu vois que c'est un perso qui devient de plus en plus obscur, finalement, assez sombre. Et ce côté où il a vrillé, il se voit aussi dans ses actes. Il a choisi de soutenir Negan et par l'avion avec son plan pour la sono. Et aussi en lui promettant de lui construire des armes. Alors pour moi, c'est pas si clair. Eugène s'est gardé une marge de manœuvre. On l'a dit, il n'a pas dénoncé le traître Dwight. Et ça, c'est au cas où, c'est le côté girouette de Eugène. C'est quand le vent va tourner. Quand il va s'apercevoir que Negan n'a pas tant les choses en main que ça et que Rick va gagner, il va se dire « Ok, il faut progressivement que je rebascule pour ma survie, tu l'as dit toi-même, du côté de Rick. » Et à ce moment-là, il va faire une action ou un truc un peu flamboyant pour montrer à Rick qu'il est avec lui. Et ce sera peut-être un sacrifice, son dernier sacrifice. Comme chaque semaine, c'est le moment tant attendu pour donner notre note, notre verdict. J'ai donné la note de 3 sur 5. J'ai longtemps eu un peu peur parce que le côté psychologique « Ok » est assez intéressant sur le côté « J'ai besoin de choisir entre Negan et Rick. » Tout le monde essaye de me convaincre, ça j'ai bien aimé. Et pour moi, la deuxième partie beaucoup plus rythmée qui relance les dés du combat entre Negan et Rick est beaucoup plus intéressante. Elle apporte beaucoup plus de choses et c'est pour ça que ça a plus de la moyenne de mon côté. Moi, j'ai mis la moyenne, j'ai mis 2,5, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment un épisode pour le coup de transition. On a l'impression que vraiment toutes les affaires et toutes les intrigues sont encore en train de se dévoiler. Donc ça reste assez prometteur pour la suite. Mais bon, toujours quand même beaucoup de longueur. Eugène, il commence à être un peu embêtant à force de ne pas savoir dans quel camp il va. On aimerait bien qu'ils soient un peu plus tranchants finalement dans leur choix. J'ai plus, on en discutait, on adorerait qu'ils soient vraiment méchants. Qu'ils prennent un choix. Ouais, carrément. Qu'ils prennent enfin une décision et qu'ils aillent jusqu'au bout. Je trouve que c'est ce qui manque dans cette saison. C'est un côté un peu plus affirmé et un peu plus convaincant. C'est ça. Le problème, c'est que c'est tellement d'épisodes pour préparer un mid-season où, ok, je pense que ça va exploser dans tous les sens, mais c'est dommage. On devrait avoir que des mid-seasons. En tout cas, nous, fans de Walking Dead, c'est ce qu'on veut. En fait, c'est une saison un peu particulière. C'est une saison d'épisodes de transition. C'est particulier. Mauvaise l'ordre. Bon, préparez-vous parce qu'à mon avis, la semaine prochaine, ça va sérieusement dépoter. Ils ont l'habitude de nous faire des mid-seasons où ça pète dans tous les sens, où il y a des morts. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, ce qui est quand même la marque de fabrique de The Walking Dead, des morts importants. Je souhaite la mort de personne, mais j'aimerais bien que des personnes sautent qui ont perdu de l'intérêt. Je pense à Rosita. Oui, puis on aimerait bien aussi un épisode où on retrouve un peu tous les persos qui font Walking Dead parce qu'à chaque fois, on en a trois ou quatre par épisode. Là, si seulement ils pouvaient nous faire une espèce de communion de héros, ça serait assez sympa. On a parlé aussi dans les théories de la possible explosion, une attaque d'Alexandria. Est-ce que c'est pas pour la semaine prochaine ? Je croise les doigts parce que je pense que ça pourrait être assez cool. Ouais, bon bref, ça peut être assez croustillant. Encore une fois, on ne vous le dira jamais assez. On vous remercie. On est aujourd'hui plus de 17 000 sur la page et c'est grâce à vous, si on grandit, c'est grâce à vos commentaires, vos théories, etc. qu'on construit nos vidéos, donc merci. Oui, vraiment, changez rien et continuez à vous abonner, à liker et à partager. Et on attend, comme d'habitude, vos commentaires, vos analyses, vos théories, ça nous aide à construire nos vidéos. On se retrouve dès demain, vous êtes maintenant habitués avec l'analyse du trailer et c'est un gros trailer puisque c'est le mid-season tant attendu. On vous dit à demain. Ciao !